hello les filles comment ça va j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et là j'étais en train de me préparer ce matin c'est la course et donc je me suis dit que j'allais discuter avec vous et puis me préparer en même temps et que comme ça ça fera un deux en un alors les filles aujourd'hui justement j'allais utiliser cette trousse que je voulais absolument vous présenter c'est de la marque by terry en fait vous savez je vous parle souvent de cette marque de make up que j'aime énormément et là ils ont sorti une trousse alors déjà la beauté de cette trousse elle est juste magnifique avec la couleur j'aime énormément c'est un kit en fait de leurs produits phares mais vraiment en taille miniature comme ça ça vous permet de découvrir vraiment leurs produits sans pour autant acheter des full size donc des tailles classiques plus grandes si jamais vous voulez pas partir tout de suite voilà dans des tailles dans des plus grands formats avec ce kit là vous avez vraiment mais tous les produits phares et c'est que des produits que j'utilise au quotidien en fait vous avez ce kit donc qui s'appelle best of set mais vraiment à un prix réduit qui pourra vraiment vous permettre de découvrir leur gamme alors je vais commencer et en même temps je vais me les appliquer parce qu'il faut que je me prépare quand même donc déjà on a ça je vous en avais déjà parlé c'est le tea to tan en fait c'est un spray que vous allez venir appliquer comme ça sur votre visage avant de vous maquiller après vous n'êtes même pas obligé de vous maquiller par dessus si vous voulez pas vous pouvez juste avoir comme ça un teint allé mais ce que j'aime énormément c'est justement ce teint allé ce côté bonne mine et en plus le truc qui génial je trouve c'est que vous pouvez choisir soit de secouer la bouteille et comme ça vous avez un côté un petit peu irisé mais très léger c'est pas les grosses paillettes hyper voyante soit vous mélangez pas le produit et en fait ça fait plutôt un fini mat franchement je le trouve génial donc c'est à l'aquarelle sans transfert double effet matte ou satiné comme je voulais dit et ça je trouve ça super pour les personnes qui n'aiment pas forcément l'autobronzant ou qui veulent pas teinter leur peau sur du long terme entre guillemets ça ça va partir quand vous allez vous démaquiller donc moi je trouve ça top il ya aussi donc des échantillons pour les fonds de teint et enfin le fond de teint à l'acide hyaluronique et aussi le concealer donc le l'anti cernes ouais du coup pareil si vous n'êtes pas sûr au niveau des teintes et tout ça donc là vous avez trois échantillons vous pouvez vraiment jouer avec vous pouvez mélanger les teintes si jamais voilà vous avez besoin de créer votre propre teinte et franchement pareil je trouve ça top comme ça pour un kit d'essai et donc la particularité de ces deux produits c'est que ça fait partie de la gamme hyaluronique donc ça va être très très hydratant autant pour l'anti cernes que pour le fond de teint et donc pour le fond de teint pareil vous avez comme ça plusieurs teintes donc comme ça vous pouvez vraiment venir tester jouer avec les teintes voir ce qui vous correspond le mieux surtout que là avec les beaux jours qui arrivent et tout on va avoir notre peau qui va bronzer un petit peu qui va changer de couleur et tout ça donc ça permet vraiment de pouvoir jouer avec avec les teintes donc je trouve ça top c'est une formule vegan c'est hyper léger sur la peau c'est vraiment un effet seconde peau je trouve que leur fond de teint il est vraiment il est liquide mais dans le bon sens du terme quoi du coup c'est c'est très facile à appliquer c'est couvrant mais pas trop ça reste très naturel surtout voilà là il va commencer comme je voulais dire à faire beau et chaud on n'a pas envie d'avoir un truc hyper couvrant effet masque qui va étouffer la peau là c'est vraiment tout l'inverse et je trouve ça top donc pareil ça vous l'avez aussi dans le kit ensuite vous avez mon chouchou que j'aime trop que je mets tous les jours en dessous de mon fond de teint c'est le cc sérum le brightening cc sérum de chez by terry alors ça c'est ce qu'on appelle une glowing base donc c'est base de teint lumière vous venez mettre ça apparaît soit seul soit au dessus du titan soit en dessous de votre fond de teint soit au dessus de votre fond de teint soit mélangé à votre fond de teint franchement vous pouvez le faire mais enfin celui de ce produit il est tellement multifacette on va dire je l'aime énormément et donc ça c'est en teinte sunny flash donc pareil bonne mine assurée teint glowy allé lumineux tout ce que tu veux pareil vous l'avez en format mini comme ça ensuite qu'est ce que j'ai dans les mains ah oui j'ai ce gloss je l'aime trop ce gloss alors c'est le baume de rose le soin des lèvres c'est le même format que le pot que j'ai vous savez baume hydratant que je viens mettre comme ça avec le doigt mais là c'est en format gloss et du coup c'est hyper hydratant d'ailleurs je vais en mettre là et ça sent la rose j'adore vous l'avez comme ça en petit format et je trouve ça bien aussi quand voilà vous n'avez pas forcément envie d'avoir un pot dans lequel il faut mettre son doigt et venir appliquer je trouve que ça enfin ça peut être plus pratique pour certaines personnes ensuite on a ça alors ça je l'ai aussi je vous l'avais déjà présenté en fait c'est un ombre à paupières mais très crémeux en format un peu bille comme ça ou stick et pareil ça c'est hyper simple à appliquer vous venez le mettre en radicine ensuite vous venez estomper avec votre doigt moi clairement ça c'est le genre de kit en fait que j'aime bien avoir dans mon sac à main et du coup voilà quand tu vois par exemple maintenant avec les restaurants qui auraient ouvert du coup on va pouvoir se préparer par exemple on finit le boulot ensuite vite vite on veut se faire un petit mais comme un petit peu plus prononcé pour la soirée par exemple pour le resto et tout et bien homme dans la voiture tu fais ça vite fait et c'est prêt quoi et vous pouvez aussi le mettre sur toute la paupière parce qu'en fait c'est couleur bronze en fait donc il ya des petits reflets comme ça très joli donc ça c'est dans la teinte bronze moon teint 04 c'est écrit fard fondant regard cream eyeshadow donc voilà c'est quelque chose d'assez crémeux et super simple à utiliser pareil en format tout petit comme ça je trouve ça trop chou ensuite qu'est ce que vous avez ah oui vous avez le mascara alors celui là c'est pas le twist and brush moi je vous parle souvent du twist je l'aime énormément j'aime bien le côté justement double effet comme ça et en fait celui là c'est le mascara terrible haut de croissance il se présente comme ça j'aime beaucoup la brosse aussi comme ça vous savez c'est une brosse avec des fibres là assez épaisse qui va vraiment venir attraper tous les cils ça j'aime beaucoup aussi donc pareil en petit format mais ça je trouve ça même trop pratique par exemple si vous partez en week-end ou en vacances et que vous devez avoir présent même pour l'avion des formats un peu limité ou bien dans la valise vous voulez pas avoir une énorme trousse de toilettes parce que je sais pas vous mais moi à chaque fois quand je pars en vacances ce qui prend le plus de place c'est ma mon énorme trousse de toilettes et donc du coup ça ça permet je trouve quand même de bien réduire la taille et de partir moins à moins encombré et tout donc je trouve ça top ensuite qu'est ce qu'on a ça on a le hydra primer donc c'est un primer pareil dans la gamme hyaluronique donc c'est une base de soins extradissante correction multi zone micro comblante qu'est ce que j'ai dans les mains j'ai une mini brosse ah quand j'ai ouvert ça j'ai trouvé trop chou regardez c'est une mini kabuki comme ça qui va vous permettre vraiment de venir étaler un peu tout mais je dirais même ben là en l'occurrence le fondant étant donné qu'il est dans la trousse aussi mais ça pareil c'est trop pratique quand t'as pas envie de t'emparquer avec le gros pinceau en plus je trouve que ça c'est bien parce que c'est ça reste fermé ça protège aussi le pinceau et ça permet aussi de pas la salir alors que les gros pinceaux quand vous les mettez comme ça dans votre trousse de toilettes avec tous les autres produits ben ça a tendance à se salir forcément du coup ça je trouve ça trop mignon et hyper hygiénique et ensuite il me reste deux produits et après je vais me préparer donc on a la crème pour les mains bombe de rose pareil format idéal je trouve pour un sac à main cette crème elle est hyper hydratante j'ai les mains toutes douces après que je l'applique hop la voilà comme ça et enfin alors ça je crois que c'est au niveau des formats c'est le truc que je trouve le plus mignon de tout le kit c'est cette poudre alors pareil c'est toujours dans la gamme hyaluronique hydra powder donc c'est une poudre qui va venir matifier fixer aussi le make up et tout et regardez moi ça ce packaging alors en haut vous avez la toute petite éponge mais trop 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 mignonne je trouve qu'elle se glisse parfaitement voyez en dessous des yeux ici au milieu je trouve que c'est la taille idéale parce que c'est vrai que les gros applicateurs comme ça quand c'est trop gros ben ça ça va un petit peu partout sur le visage alors que là vous pouvez vraiment cibler les petits endroits les petits creux du visage et tout franchement je la trouve trop cute et donc en dessous vous avez la poudre vous avez en plus un petit miroir et en dessous vous avez la poudre qui est juste là je vais pas trop pencher parce que sinon tout va tomber franchement trop 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 mignon et ça paraît que si vous sortez le soir et que vous n'avez pas un gros sac à main vous avez juste un petit clutch clutch pardon vous glissez votre poudre et vous êtes parti pour la soirée quoi donc c'est vraiment top et voilà c'était la totalité de la trousse donc là je vais me préparer avec vous et puis ensuite je vais vous embarquer avec moi au fil de ma journée alors je vais commencer comme toujours par le cc sérum que j'aime trop j'en mets en général une pompe je vais mettre deux pompes pour l'occasion et vous voyez c'est liquide comme ça mais en tout cas j'ai remarqué je trouve que quand on change de couleur de cheveux on est quand même obligé entre guillemets de changer un peu son make-up selon la couleur de cheveux et tout ça moi souvent je me rends compte que quand je m'éclaircis les cheveux non mais regardez moi le fini de ce produit j'adore quand je m'éclaircis les cheveux j'ai tendance à ressentir en tout cas le besoin de faire un make-up plus coloré plus glowy plus peps en fait parce que sinon j'ai l'impression d'avoir le teint un petit peu fade du coup j'aime bien relever comme ça justement avec des produits qui vont venir illuminer mon visage me donner de la lumière et tout et tout j'en mets toujours aussi au niveau du cou forcément voilà et donc ça vous voyez vous pouvez le mettre comme ça seul ou bien ajouter un fond de teint par dessus c'est comme c'est comme vous voulez ensuite voilà moi le grand format pour le fond de teint donc moi je vais l'utiliser comme ça mais bon bien évidemment vous pouvez tester aussi les échantillons qui à l'intérieur donc vous voyez c'est vraiment c'est liquide comme ça c'est enfin le grand format en tout cas il a un système de pipette et moi ce que j'aime bien faire quand j'applique mon fond de teint c'est venir le concentrer plus au milieu de mon visage et après je viens étirer la matière vers les joues comme ça je trouve que ça fait pas trop chargé parce que au niveau des joues j'ai pas besoin de camoufler j'ai quelques petites imperfections mais comme vous le savez moi j'aime pas je m'en fous en fait qu'on les voit un petit peu du coup je me concentre surtout au milieu du visage autour du nez tout ça c'est là où j'aime bien que mon teint soit plus unifié franchement c'est dingue depuis que j'ai fait faire mes sourcils mon visage il a l'air plus net je sais pas comment expliquer c'est fou comme des sourcils bien propres pourtant je les fais pas fin ni rien mais juste je n'ai enfin je demande à chaque fois qu'on me les qu'on me les nettoie et tout autour un petit peu plus la teinture tout de suite je sais pas ça rend les très plus net j'aime beaucoup alors voilà pour le teint ensuite pour ce qui est de l'anti cernes moi pareil je vais utiliser le grand format si je regarde là c'est parce qu'il y a mon miroir en même temps cet anti cernes là je l'aime beaucoup parce qu'il est hyper fluide un peu comme le fond de teint enfin pas aussi liquide que le fond de teint mais voilà ça reste une matière quand même hyper agréable et je trouve qu'au niveau des cernes étant donné que c'est une peau qui est quand même assez fine je trouve que quand on met des produits trop épais ça vient se glisser dans les ridules et tout et tout alors que là pas du tout toute façon les filles je vous mettrai tous les liens en barre d'infos enfin le lien vers le kit best of set surtout comme ça si vous voulez le tester ça peut aussi être bien comme cadeau de fête des mères après je sais pas si cette vidéo elle sera en ligne à temps pour la fête des mères et tout ça mais je trouve que c'est une bonne idée de cadeau enfin faire découvrir par exemple si c'est votre marque préférée que vous voulez faire découvrir ça à votre maman ou à votre soeur ou à n'importe qui ben au lieu de lui acheter un produit spécifique et que vous n'êtes pas sûr et tout de la teinte ou j'en sais rien bah vous lui achetez ce petit kit comme ça elle a vraiment une idée globale et générale de la marque et comme ça elle peut voir ce qu'elle aime ce qu'elle aime enfin ce qui lui convient le moins ce qu'elle aime moins tout ça quoi alors voilà pour le teint et maintenant je vais passer aux yeux alors pour le coup pour les yeux je vais tester le mascara parce que celui-là je l'ai jamais testé vu que moi j'ai le twist and brush du coup le mascara ce matin on doit aller chercher le dossier d'inscription d'Ayane à sa nouvelle école et en fait on s'est dit qu'on irait aujourd'hui aujourd'hui c'est mercredi comme ça Ayane voit son école parce que la dernière fois quand on est allé il était pas venu avec nous parce que c'était pendant les heures d'école quoi donc lui il était à l'école à son autre école pour les nouvelles en fait j'inscris mon fils à une autre école pour la rentrée prochaine et du coup on s'est dit que ce serait l'occasion qu'il découvre sa nouvelle école et donc Ayane passe en CMA alors voilà pour le mascara franchement j'aime beaucoup parce qu'il vient bien séparer tous les cils ça fait pas vous savez des gros paquets les cils tous collés les uns aux autres là pas du tout il vient vraiment faire comme un effet éventail au niveau des cils c'est trop joli donc voilà et au niveau du blush alors vous le savez moi j'aime beaucoup ces deux palettes là pour tout ce qui est blush, bronzer et tout ça du coup moi j'ai la beach bomb et j'ai la sunny flash alors ça c'est pas dans le kit mais par contre ça reste quand même by Terry si jamais vous voulez découvrir on a ces deux palettes là elles sont trop jolies voilà les beautés du coup je vais partir sur sunny flash je crois puis je vais utiliser du coup le petit pinceau trop cute je vais prendre cette teinte là c'est plutôt un blush slash highlighter du coup j'aime bien mettre ça ici comme ça en fait on le voit mais c'est pas l'espèce de couleur flash qui va y avoir sur ton visage enfin c'est juste ce qu'il faut en terme de dosage quoi et ça donne tout de suite bonne mine petit côté irisé lumineux comme ça j'aime trop je vais mettre quand même un petit peu de bronzer je vais prendre dans l'autre palette donc celle là c'est la beach bomb du coup ouais je vais prendre celle là qui est assez foncée pour faire un petit peu de contouring enfin je dis contouring bon c'est pas vraiment contouring mais pour venir un petit peu marquer un petit peu plus comme ça les joues le haut du front en fait là où le soleil viendrait normalement nous donner un peu de couleur n'est-ce pas bah voilà bah écoutez les filles mon make-up de jour est fini j'ai les garçons qui m'attendent donc je vais filer comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous retrouverez le lien vers le kit best of set de by Terry donc en barre d'infos et moi je vous souhaite du bon shopping et puis je vous dis à toutes les filles je viens d'allumer une bougie je sais pas si vous voyez et là je vais monter dans la salle de bain me démaquiller on est hyper zoomé parce qu'en fait je vous explique je vous montre j'ai cette fâcheuse manie et tendance à toujours tout vouloir monter d'un coup et donc à chaque fois je m'encombre les mains les bras avec plein de trucs du coup vous êtes dans ma tronche mais bon c'est pas grave j'ai passé une journée à mille à l'heure du coup je crois qu'on s'est pas parlé depuis que je me suis depuis que je vous ai montré mon make-up ce matin et là du coup je me monte avec vous pour aller me démaquiller et je me suis dit que j'allais allumer une petite bougie pour me mettre en mode détente totale allez hop j'ai allumé en plus c'est la bougie de chez mango la figue elle sent tellement bon oh là là je sais même pas quelle heure il est bah j'ai ma montre il est 10h pile poil il est grand temps de se démaquiller et d'aller se coucher je vous l'ai dit ce matin enfin tout à l'heure dans le vlog pas qui est déjà en ligne mais demain donc je vous emmène avec moi on retourne à l'institut de chez Sonia pour faire le diagnostic peau avec une représentante de la marque biologique recherche donc ça sera le programme de demain matin non de demain après-midi à 14h demain matin peut-être qu'on va aller à Ikea avec Isaac mais je suis pas tout à fait sûre encore c'est les deux choses principales à faire et puis on verra pour la suite ah oui d'ailleurs ça me fait penser parce que j'allais dire que je vais faire mon gommage termalogica à chaque fois je me dis que je vais le faire et à chaque fois j'oublie et là franchement je me suis rendu compte ne serait-ce qu'en allant chez Sonia et en passant à son institut je suis restée quand même 3h et c'est rare que moi je reste 3h en dehors de la maison donc c'est rare pour moi que je porte enfin c'est rare pour moi de porter 3h un masque et franchement déjà j'ai senti le soir même en rentrant je sentais que ma peau elle avait étouffée sous le masque et là je sens que j'ai plein de petites imperfections enfin ma peau elle est rarement parfaite je vous l'avoue elle est même jamais parfaite mais il y a des moments où elle est plus belle que d'autres on va dire et là je sens que je vais lui faire un bon gommage parce que je sens qu'elle a réagi au port du masque prolongé comme ça donc je vais faire ça et d'ailleurs oui j'ai réservé j'ai pris rendez-vous enfin enfin pour un hydrafacial donc ça sera le mardi 8 juin à 9h15 donc je vous embarquerai avec moi aussi j'espère que je pourrai filmer je sais pas je suis jamais allée dans cet endroit là c'est une clinique enfin je vous en parlerai vu que c'est la première fois que j'y vais je vais pas trop en parler tout de suite mais si vraiment j'en suis satisfaite et tout ça je vous ferai mon retour puis si ça n'a pas été je vous le dirai aussi de toute manière mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller pour une première fois dans un endroit et de commencer à sortir la caméra et tout et tout donc on verra au moment venu mais en tout cas je vous en parlerai et j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte parce que je sens que ça va faire un bien fou à ma peau donc je vais les maquiller comme d'habitude et je vais faire mon exfoliant du coup Dermalogica qui est top et sinon comme d'habitude mes petits produits je vais mettre un coup d'huile de nigel bah écoutez les filles je vous laisse je vous souhaite une bonne nuit même si pour vous ça va être le même vlog et puis je vous dis à demain et puis je vais continuer les filles me voici prête comme vous l'avez vu j'ai fait une séance de sport franchement de malade elle m'a tué c'est un truc de fou cette nana alors bien évidemment je reste quand même fidèle à Sydney Comics mais en même temps je suis à fond sur la chaîne de Caroline et comme vous le savez donc là je vais aller en ville et j'ai proposé à Isaac du coup d'aller manger un morceau en ville étant donné que je pense que le rendez-vous va pas prendre très très longtemps donc là il est midi on va aller se poser en terrasse il fait nuageux mais il fait bon et normalement il est pas censé pleuvoir donc je pense que ça devrait le faire il y a une adresse que j'ai découverte en fait sur Instagram pendant le confinement alors voilà ils sont ouverts et tout ça donc je pense que ça va être sympa j'ai pas dit à Isaac où est-ce qu'on allait bon c'est rien de fou ça reste un petit peu de la street food entre guillemets mais ça a l'air quand même super bon allez je vous montre ma tenue du coup je sais pas si vous vous souvenez mais il y a une époque pas l'année dernière mais l'année encore d'avant je m'habillais beaucoup comme ça avec donc mon sac lancelle une jupe bon là en l'occurrence c'est une robe d'ailleurs c'est ma robe en soie dont je vous avais parlé quand j'avais fait un partenariat avec la marque Lily Silk et je vous avais dit que voilà on peut soit porter ce genre de robe de façon très glam très féminine très habillée et tout ça ou bien casser un peu le style avec un t-shirt blanc en dessous une veste en jean par dessus donc là j'ai sorti mon sac alors ça c'est plus les mêmes bottines qu'il y a deux ans quand je vous faisais ce style de look ça c'est des bottines à idée je crois je sais pas comment on prononce mais voilà c'est une super marque aussi je vais les nettoyer un peu parce qu'elles étaient dans une boîte à la cave je vous avais montré que je les avais remontées voilà donc effectivement ça fait un petit look sympa avec ce genre de bottines donc voilà donc là on est parti pour aller manger en ville en amoureux on est parti pour aller manger en ville en amoureux donc on vient d'aller manger comme vous l'avez vu franchement c'était sympa ça s'appelle le lobster par contre c'était quand même un peu fade enfin pour le concept en fait c'est du c'est du homard comme ça dans deux tranches de brioche c'était bon mais voilà tu as trois crottes de homard pour beaucoup de sauce beaucoup de salade et tout ça donc Isaac m'a demandé si je reviendrai moi j'ai dit bah non mais après c'était quand même c'était quand même bon quoi c'était sympa ouais tout à fait et puis c'était juste sympa aussi de manger en terrasse voilà c'était l'ambiance et tout qui était c'était chouette du coup là on file chez Soniavé c'est vraiment c'est une bonne hydratation de peau donc ça c'est vraiment top au niveau de la fonction barrière on est tout à fait normal ça veut dire que le fulm hydro lipidique est assez riche en eau et en gras pour venir protéger l'ensemble de la peau d'accord donc ça c'est très bien aussi l'élasticité est vraiment bonne à 75 c'est un très 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 bon score aussi donc ça vous êtes jeune vous avez une peau bien mais ça se voit elle est vraiment pulpeuse la peau elle est bien élastique donc ça c'est vraiment top les tâches pigmentaires donc il y en a très très peu il y a très peu de différence entre une zone avec tâche et une zone sans tâche donc ça on est bien aussi au niveau du taux de sébum sur la zone T on n'est pas en excès ah bon ? on est vraiment bien ouais 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 regardez c'est normal sur la zone T par contre il vous manque des actifs nourrissants sur le reste du visage ah d'accord vous voyez au niveau du sébum sur les joues on est faible ok d'accord ah bah ça alors vous avez en fait plutôt une peau à tendance sèche ah c'est incroyable ah non mais j'aurais jamais dit ça j'aurais dit tendance grasse ah bah pas du tout grasse j'ai toujours dit ça ah d'accord ok donc je dois plus la nourrir avec des crèmes riches parce que j'ai toujours pris des crèmes pour peau grasse enfin mixte à grasse en tout cas des choses texture gel très légère enfin après il y a des choses très légères mais qui sont bourrées d'actifs nourrissants donc c'est pas gênant d'accord et si c'est ce genre de texture que vous aimez on trouvera quelque chose qui va être beaucoup plus nourrissant et hydratant toujours donc ça c'est le top ok super résultat alors je viens de sortir les filles je vous ferai un topo plutôt à la maison mais franchement c'était super intéressant de toute façon je pense que vous l'avez vu à ma réaction je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me fasse un diagnostic comme ça mais en fait ma peau bah elle sait pas c'est pas vraiment ce que je pensais quoi je la pensais grasse ce qui était le plus surprenant en fait c'est que moi j'ai pas du tout une peau grasse enfin j'ai pas j'utilise pas forcément les produits adaptés mais ceci dit elle m'a dit que j'avais une peau bah voilà qui avait vraiment des bons scores et tout ça tout ça donc c'était vraiment intéressant mais je vous ferai quelque chose de plus précis je vous montrerai aussi les produits que j'ai que j'ai eu et tout ça et que j'ai pris pour voilà continuer à bien prendre soin de ma peau donc voilà je vous montrerai ça à la maison les filles on est à carrefour c'était pas du tout prévu mais en fait on était en avance pour en fait on était comment dire le trajet était trop court pour aller chercher à yann mais en même temps si on rentrait à la maison on aurait dû ressortir genre 20 minutes après donc on s'est dit bah on va aller en avance à l'école et isaac a eu la bonne idée de venir à carrefour parce qu'en fait il nous fallait des petites bricoles du coup on est reparti avec attends moi il me fallait une poche un truc avec des pochettes plastifiées à l'intérieur pour ranger tous mes trucs médicaux à la base il nous faut deux trucs à la base il nous fallait une passoire voilà et donc là on a des chips on a un stylo t'as pris le stylo ah non c'est la passoire et on a des cacahuètes et il faut qu'on sorte c'est tout voilà parce que là on est en train de prendre tout et n'importe quoi parce qu'en plus le truc lobster bah ça nous a pas calé parce qu'en fait vu que c'est juste de la brioche c'est hyper léger il y avait rien dedans il y avait quand même des frites mais voilà c'est pas il n'y a pas grand chose dedans du coup on a faim et du coup on est en train de faire un carnage donc on va vite aller à la caisse ça ou des doritos t'es grillé il croyait que j'avais coupé la caméra ah oui alors ça jamais never take this never c'est insupportable pourtant on aime bien la rissa même isaac aime plus la rissa que moi il te mange ça mais comme ça normal mais ces chips ceux là faut surtout pas en prendre les filles on est dans ma chambre il est un peu plus tard dans la soirée il est 21h38 donc je me suis démaquillée tout ça j'ai pris une bonne douche ça me saoule parce qu'en fait au niveau de la fausse couche j'étais à la fin enfin je perdais quasi plus rien c'était vraiment comme une fin de règle et là bah c'est reparti ça m'inquiète un peu enfin c'est pas que ça m'inquiète mais je pensais que c'était fini et là que ça reprenne comme ça d'un côté je me dis bon bah tant mieux comme ça au moins c'est qu'il y avait encore quelque chose à l'intérieur j'ai l'impression que ça se termine pas et à chaque fois que j'ai l'impression que c'est fini bah je vous l'ai déjà dit en plus je crois dans le vlog précédent bah ça ça revient ça reprend donc c'est énervant et d'un coup d'un seul tout à l'heure je regardais la télé et tout et je me suis sentie fatiguée bref les filles je vais la faire vite enfin je vais la faire un peu courte parce que j'ai l'impression que ce vlog va durer une éternité sinon mais je voulais juste vous montrer un petit peu les produits et donc biologique recherche que j'ai eu alors il y a des produits que j'ai reçu donc c'est Audrey qui s'est occupé de moi et donc elle a été adorable parce qu'il ya des produits qu'elle m'a qu'elle m'a offert je vais vous montrer j'ai acheté un masque bref du coup ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que enfin par rapport au diagnostic peau de biologique recherche je trouve que c'est génial parce que vraiment je suis ressortie avec la sensation déjà de connaître ma peau mais aussi d'avoir le contrôle sur ma peau dans le sens où ben voilà maintenant je sais exactement de quoi elle a besoin je sais vers quel produit il faut que je me tourne et je sais aussi de quoi elle a pas besoin en fait ça peut paraître un peu évident mais en fait des fois quand vous allez dans les magasins ou ce genre de choses et on vous dit ah ça c'est super ça c'est bourré de je ne sais quoi ça c'est bon pour l'élasticité de la peau et ça et on te vend un peu tout et pas n'importe quoi mais voilà il y a toujours des super bons arguments et c'est toujours des super produits et du coup des fois ben voilà vu que c'est bien vendu et que c'est bien argumenté c'est bien mis en avant tu dis ah bah oui bah je vais prendre ça je vais prendre ça mais finalement peut-être que ta peau elle en a pas spécialement besoin donc je trouve ça top aussi parce que du coup tu vois comme je l'ai dit tout à l'heure tu sais exactement de quoi ta peau a besoin alors donc moi j'ai comme je voulais dit tout à l'heure j'étais vraiment agréablement surprise parce que je savais pas que ma peau était en aussi bon état on va dire j'ai pensé à ça aussi du coup un peu plus tard dans la journée c'est que je me suis dit finalement est ce qu'on se baserait pas un peu trop sur l'apparence de notre peau voilà on sait par exemple que les magazines retouchent les photos on sait que les pubs à la télé pour les crèmes et tout ça même pour une crème hydratante la peau de la mannequin va être retouchée la mannequin est maquillée faut pas croire qu'elle porte pas de make-up quand elle fait une pub pour une crème peu importe laquelle une crème hydratante et tout ça et je me dis bah finalement est ce que c'est pas un petit peu comme notre corps est ce que voilà une peau parfaite finalement ça n'existe pas en tout cas je parle pour moi j'ai toujours envie que ma peau elle est zéro bouton voilà qu'elle ait aucune imperfection qu'elle ait pas de points noirs qu'elle brille pas sur la zone T et tout et tout mais finalement est ce que c'est pas trop idéaliste et est ce que c'est pas être à la recherche de quelque chose qui n'existe pas finalement donc ça aussi ça m'a fait réfléchir parce que c'est un petit peu comme la balance fit track dont je vous avais parlé les indicateurs et tout ça enfin voilà c'est important et finalement on sait très bien que être en bonne santé ou avoir un beau corps ça veut pas dire pas avoir de cellulite ça veut pas dire pas avoir quand même un petit peu de gras ça veut pas dire enfin tout ça quoi et du coup je me dis est ce que c'est pas pareil pour la peau finalement est ce que la peau parfaite n'existe pas et est ce que ben avoir des bons indicateurs ça serait pas suffisant pour une peau en bonne santé c'est ça que je me dis donc voilà je trouvais ça hyper intéressant en tout cas ça me conforte dans l'idée de pas vouloir enfin camoufler ma peau à tout prix par exemple même quand je me maquille je mets pas voilà des fonds de teint hyper couvrant tout ça tout ça d'ailleurs hier quand je vous ai filmé la partie dans la salle de bain je sais pas si vous l'avez remarqué mais moi je l'ai remarqué en regardant les images après du vlog en fait ma caméra s'est mise en mode floutage de peau du visage enfin en fait c'est un paramètre c'est un réglage dans la caméra je m'en étais pas rendu compte mais du coup je l'ai désactivé donc hier dans la journée plus tôt je vous ai filmé sans cette option là mais en fait ça s'est déclenché juste au moment où je vous filmais dans la salle de bain hier soir mais moi je suis contre ce genre d'options en fait après je comprends bien évidemment il y a des personnes qui souffrent d'acné et tout ça qui ont pas forcément envie de montrer ça sur internet et qui préfèrent avoir un teint un petit peu flouté et tout je comprends tout à fait aussi mais je me dis que voilà moi je veux vous montrer la réalité des choses enfin je veux être vrai en fait dans tous les sens du terme bref je m'égare un petit peu dans le sujet on va se recentrer sur les produits du coup alors elle m'a offert ces deux produits là je trouve ça très généreux de sa part moi j'ai pris le gommage donc en fait après la partie que je vous enregistrer où elle m'a donné vraiment les résultats de ma peau et tout ça elle m'a fait un diagnostic complet un petit peu comme une ordonnance pour voilà expliquer un petit peu ce dont ma peau a besoin donc elle a trouvé que j'avais une super bonne routine aussi au niveau du nettoyage de ma peau parce que je fais d'abord un nettoyage crème qui vient vraiment dissoudre mon make-up et après je nettoie avec vraiment un nettoyant visage ensuite je passe de l'eau de rose sur ma peau et ensuite j'hydrate je lui ai dit que je mettais aussi des fois l'huile de nigel elle a dit que c'était top et elle a dit aussi que l'eau de rose c'était top aussi pour la peau donc voilà elle trouvait que j'avais vraiment une bonne routine donc elle m'a suggéré des choses de la marque biologique recherche mais selon elle ce qu'il me fallait surtout c'était le gommage enfin tout ce qui est masque et gommage en fait parce que je lui ai dit que c'était quelque chose que j'avais du mal à faire j'étais pas régulière là dedans je sais que normalement il faut faire ça une fois par semaine mais moi c'est bien si je te le fais une fois par mois quoi donc on s'est concentré là dessus surtout pour aussi venir traiter tout ce qui est un petit peu manque de sébum au niveau de mes joues et sinon au niveau de l'hydratation c'est au top elle a dit enfin je pense que vous l'avez entendu de toute manière alors du coup pour ce qui est de la routine elle m'a glissé ces deux produits là que je trouvais top donc elle m'a glissé un démaquillant comme ça donc ça c'est le lait vip o2 ou 0 2 je me souviens plus je crois que c'est o2 donc ça c'est pour vraiment venir du coup démaquiller elle m'a expliqué à chaque fois elle m'a écrit comment ça a fonctionné alors elle m'a dit que c'était une noisette matin et soir mincée et rincée donc à l'eau froide moi je lui ai dit que j'avais du mal avec l'eau froide donc elle m'a dit ok à la limite à l'eau tiède parce que moi je lui ai dit que je me rinçais vraiment à l'eau chaude et que j'aimais bien ça me détendait le soir et tout mais elle m'a dit que l'idéal c'était l'eau froide donc ça c'est pour le démaquillant et pour donc la lotion ça c'est une lotion exfoliante parce que justement donc elle m'a dit qu'il fallait que je travaille aussi sur le gommage en parallèle du masque donc elle m'a donné la lotion P50V donc c'est sur un coton donc humide les 15 premiers jours et après ma peau va s'habituer donc faut mettre 3 à 4 gouttes de cette lotion sur le coton humide et tapoter de bas en haut et elle m'a vraiment expliqué qu'en fait il fallait juste tapoter comme ça comme ça voilà jusqu'au front etc 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 elle m'a dit ça risque de picoter c'est tout à fait normal faut pas vous inquiéter elle m'a dit surtout au début parce que votre peau va pas être habituée mais donc voilà c'est une lotion exfoliante donc ça et moi du coup en plus j'ai pris ça c'est le crème masque vernix et en fait elle m'a expliqué que le vernix je savais pas du tout c'est la pellicule vous savez quand les nouveaux nés naissent ils ont comme une pellicule un petit peu grasse comme ça qui protège vraiment leur peau c'est très très protecteur et elle m'a dit qu'en fait chez biologique recherche ils avaient en fait reproduit vraiment cette pellicule là donc ça elle m'a dit qu'il fallait que je l'applique deux fois par semaine c'est un masque mais ça s'applique en fait comme une crème du soir uniquement deux fois par semaine donc je vais mettre ça ce soir elle me l'a mis aussi sur la peau alors c'est marrant parce que ça a une odeur assez particulière mais en fait c'est une odeur c'est sans parfum mais c'est pas sans odeur parce que bah il y a l'odeur quand même des matières premières qui sont mises et tout ça donc ça sent pas spécialement hyper bon mais ça sent c'est un peu comme les produits naturels voyez des fois quand on bascule vers des skin care ou des produits naturels bah ça va ça va sentir la nature quoi mais ça sent pas forcément hyper bon ça veut pas dire que c'est mauvais pour la peau bien au contraire c'est mieux ça et en fait elle m'expliquait que chez biologique recherche bah il partait du principe qu'en fait si on veut sentir bon c'est pas via sa crème hydratante mais c'est via un parfum que tu te spray quoi et je trouvais ça vraiment top donc voilà donc je vais appliquer ça et puis je vais m'allonger parce que là je suis KO voilà les filles j'espère que vous aurez découvert peut-être avec moi cette superbe marque franchement en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses je me sens plus confiante au niveau de ma peau et tout et donc je suis super contente donc merci à Sonia pour ça et puis merci du coup à Audrey aussi pour son diagnostic peau qui a été vraiment très enrichissant voilà les filles moi je vous embrasse je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt prenez soin de vous surtout je vous dis à très bientôt